Moin Leute, aujourd'hui je vais vous présenter une marque d'eau luxembourgeoise, Rospor. A la demande de la famille Beauferding qui souhaite diversifier ses activités, le docteur Michel Lucius, célèbre géologue, effectue des forages à Rospor qui révèlent une source carbogaseuse, se prétend à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle. Le 15 décembre 1955 est fondée la société en commandite simple Dick Beauferding. L'installation des machines et de la chaîne de soutirage se fait pendant l'été 1959, particulièrement chaud. C'est une bouteille de couleur verte de style Art Deco qui est choisie pour contenir l'eau de Rospor. Quant au logo illustré par un cheval, il doit son explication au traversée de la Sûr à d'autres chevals à l'époque où le premier pont n'était pas encore construit. C'est en octobre de la même année qu'a lieu le premier soutirage des bouteilles de 20 cl. Entre 1974 et 1978, les bouchons en porcelaine des bouteilles sont abandonnés au profit des bouchons à vis. C'est également en 1974 que Sources Rospor, Canada Dry et Coca-Cola fusionnent pour former la nouvelle société anonyme, Soutirage Luxembourgeois Société Anonyme. La halle de production est agrandie et une nouvelle chaîne de soutirage est installée. Le 20 mai 1993, le nouveau produit Rospor Medium Licht Sprud Geuleg est lancé avec le plus grand puzzle du monde, plus de 1000 m² réalisé sur les bords de la Sûr par Sources Rospor, qui fait ainsi son entrée dans le Guinness Book of Records. Une seconde source de qualité semblable est découverte à une proximité de la première, à 56 mètres de profondeur, tandis qu'une source d'eau plate est captée à une profondeur de 45 mètres. Sources Rospor Société Anonyme ne changent pas de propriétaire, tandis que Soutirage Luxembourgeois est repris par Coca-Cola Entreprises. En 1997, la campagne d'affichage et les spots de Rospor Blue remportent le prix de la Fédération des Professionnels de la Communication. Rospor Blue devient une référence dans plus de 85% des restaurants en Luxembourg et connaît ainsi une forte croissance de ses ventes. Le 24 janvier 2001, Sources Rospor Société Anonyme obtient l'autorisation officielle de commercialiser une nouvelle eau minérale plate sous le nom de Viva. Pour fêter dignement les 50 ans de Rospor, de nombreux événements sont organisés, dont une conférence par Céline Cousteau, une grande fête populaire sur les rives de la Sûr, une course de serveurs en plein centre-ville, une série de toute la gamme Rospor a été éditée pour le plaisir des collectionneurs et la version Goode Sprudeleg de Rospor en bouteille consignée de 25cl et de 75cl. L'année 2009 voit également l'arrivée de la petite dernière de la gamme Viva en bouteille de 33cl, toujours à portée de soif. En juin 2012, Sources Rospor introduit Rospor Pommes, une boisson de type Apfel Schorle qui rencontre un réel succès auprès des consommateurs. En avril 2016, Rospor présente une nouvelle boisson qui marie jus de pommes, jus de pêche et aux minérales pétillants. Pommes Piches vient agrandir la famille. Au moment même de son lancement, les autres produits de la gamme Pommes subissent quant à eux un relooking du packaging et vont pouvoir s'adapter à toute nouvelle identité visuelle que Rospor a mis en place dès la fin 2014. En avril 2018, Sources Rospor ajoute une nouvelle gamme à son assortiment. Elle lance la toute nouvelle innovation Rospor Mat, qui marie de façon idéale l'eau pétillante de Rospor aux arômes naturels de fruits avec un goût subtil de citron, de citron vert ou encore de menthe fraîche. En mai 2020, le goût subtil du Grapefruit vient enrichir la gamme de Rospor Mat, les eaux pétillantes aromatisées de sources Rospor. Pour la rentrée scolaire, Rospor innove encore et propose une toute nouvelle gamme de boissons Rospor Sunny à base d'eau minérale plate et de touches de jus de fruits orange, citron, vert ou pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada